Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, c'est Hanto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, si t'es un dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins sur Instagram, et si je les kiffe, je les posterai sur mon Insta en te faisant de la pub bien sûr. J'ai aussi une chaîne secondaire, elle se nomme Hanto-senpai, il y a déjà des vidéos dessus, donc n'hésite pas à aller voir et à t'abonner si t'aime. Rejoins moi aussi sur Twitter, on s'amuse beaucoup dessus. Et aujourd'hui les gens, je vais te présenter un anime où le héros semble faible, mais est ultra puissant dès le début. Sur ce, let's go ! Akiba Strip The Animation Si je te donne une puissance ultra abusée, mais en échange de ce gain de force, tu seras obligé de rester dans la ville où tu habites. J'accepterai ou pas ? On sera plongé dans la ville d'Akihabara. Dans cette ville, se cachent des monstres qui possèdent des gens lambda et les manipulent comme ils le veulent. Cependant, il existe une milice qui s'occupe de détruire ces monstres. Dans cette milice, nous suivrons Tamotsu et Matome. L'un est un jeune garçon banal, otaku, passant sa vie à acheter des figurines et goodies dans les magasins d'Akihabara. Et l'autre est une jeune fille s'occupant de juste exterminer tous les monstres présents dans la ville d'Akihabara, dans laquelle vit Tamotsu. Un beau jour, notre Matome va se faire attaquer par une horde de ces monstres ayant possédé des passants banals. Voyant notre héroïne en mauvaise posture, notre petit Tamotsu va chercher à la sauver, mais va malheureusement tout simplement mourir. Donc déjà, tu vois la puissance de notre héros. Le gars meurt dès le début. Cependant, il sera ressuscité par Matome et gagnera la possibilité d'avoir une énorme puissance, surpassant même celle des monstres qu'il affrontera. Mais en contrepartie, il sera obligé de rester dans la ville d'Akihabara. Nous le suivrons donc dans ses aventures, riche en combat et humour avec notre petite Matome et le reste de leur bande. Alors cet animé est vraiment ultra cool. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'énorme travail d'animation qui a été fait. Tu auras des scènes de combat de malade mental. Tu verras également divers points importants de la culture à Akihabara. Donc si t'as toujours eu envie d'aller dans cette ville, limite cet animé pourra te donner l'impression d'y être carrément. Étant donné que nos héros seront vraiment bloqués à Akihabara. Concernant les musiques, tu verras qu'elles seront bien. J'ai pas noté des musiques de malade, mais elles font le tas. Le plus selon moi avec l'animation, c'est le chara design des personnages. En fait, tu verras que quand nos héros activeront leur pouvoir, ils vont une partie de leurs cheveux se mettre à briller. Et j'ai vraiment trouvé le rendu beau. Ça m'a beaucoup fait penser à Medatabox, qui est d'ailleurs un excellent animé que je t'invite à aller voir. Donc si tu veux un animé avec de l'humour et des combats ultra bien faits, fonce, cet animé va grave te plaire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.